Le dernier pilier est le taslim, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. La manière de sortir de la prière, c'est quoi le taslim ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finissait toujours la prière en disant Assalamu alaykum et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a enseigné aussi si quelqu'un il a un doute dans sa prière Donc ça prouve qu'il y avait le taslim. Pourquoi je dis tout ça ? Parmi les anciens ils disent c'est pas obligatoire le taslim, tu peux sortir de la prière comme ça ça y est tu te lèves, tu pars Mais le sahih c'est qu'il faut obligatoirement le taslim Si on prend les choses, les paroles isolées de chaque madhabe, tu vas avoir une religion bizarre C'est plus la religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a transmis Chaque mouchtahid, chaque alim, il peut faire des erreurs, il peut se tromper dans son ishtihad C'est pour ça que nous, quand il y a une divergence entre les savants, on revient à le kitab wa sunnah Quand c'est clair, on prend ce qui est plus clair Quand il y a des avis Les deux avis, ils peuvent être considérés comme bons Ou il y en a un plus bon que l'autre Alors dans ce cas là, on se pardonne sur nos divergences Et on accepte donc les divergences entre nous Est-ce qu'un seul taslim, c'est valable ou c'est pas valable ? Il y a divergence entre les savants La majorité des savants, ils disent que c'est valable Mais le sunnah, ça n'a pas été rapporté Ceux qui disent ça, après on va voir qu'il y a un autre quoul Ils disent que ça n'a jamais été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait assalamu alaykum une seule fois Jamais Toujours assalamu alaykum wa sallatullah, assalamu alaykum wa sallatullah Et ça c'est l'avis, ça c'est l'avis de l'umam Ahmed bin Hamad dans une riwaye Et de certains ulama qui disent que tu es obligé de faire deux taslims Wa sahih c'est que tu peux faire un seul taslim Pourquoi ? Premièrement, il y a un hadith qu'on a cité avant Il parle du taslim ammatan Thumma yusalmim Wa tahlilu al taslim Donc il n'a pas dit taslimatayn Donc c'est am, il dit que c'est taslim Deuxièmement Le hadith Wa abdallah ibn oubay ibn oufa Donc ça c'est le huitre dont je vous ai parlé hier Que il est déjà arrivé que le prophète sallallahu alaykum Il a fait le huitre, neuf recats d'affilé Et ça c'est le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed Aïcha radir amha, elle raconte où le prophète sallallahu alaykum Il avait fait une fois la prière, neuf recats d'affilé Et elle a dit qu'il ne s'est assis à aucun moment Sauf l'avant-dernière recats Il a fait tachahoud Et il a fait le salat à l'an-nabi sallallahu alaykum Puis il s'est levé pour la 9e recats Puis il a fait tachahoud et sfarad à l'an-nabi Puis il a fait un seul taslim Donc ça prouve que c'est valable Et que ça existe Car le prophète sallallahu alaykum il l'a déjà fait C'est une question sur laquelle il y a une divergence car c'est sur un hadith. Sur un hadith, certains alama ils voient qu'il est sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait rarement et seulement dans le premier teslim. Et ça c'est le rail de Cheikh l'Albani, rahim Allah. Lakin, le Joumour, déjà, il ne voit pas ce hadith. Il y a certains hadiths, les savants ils divergent. Celui qui voit que ce hadith il est sahih, il n'y a pas de mal à le faire quelques fois, et celui qui voit qu'il n'est pas sahih, alors il ne le fait pas. L'Ap. 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 Sous-titrage ST' 501